Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo, c'est Bruno, j'espère que tu vas bien. Si tu es atterri ici aujourd'hui avec moi, c'est très probablement parce que tu es intéressé par le MLM, le marketing relationnel et que tu souhaites en savoir davantage sur comment agrandir ton organisation, comment obtenir plus de filles, plus de clients, bref comment réussir dans ton activité. Si c'est le cas, reste bien avec moi durant les quelques minutes de cette vidéo, car je vais te donner 3 conseils, 3 fondamentaux qu'il est impératif de connaître et de mettre en pratique le plus vite possible si tu souhaites réellement réussir en MLM. Donc je ne t'en dis pas plus et on commence tout de suite, c'est parti. Donc alors, juste avant que l'on commence, je vais quand même me présenter rapidement, si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Bruno Delhomme et sur cette chaîne, je te parle de MLM, d'affiliation, de business en ligne de manière générale et de stratégie marketing. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse et qui peut t'être utile à l'avenir, n'hésite surtout pas à tout moment de la vidéo de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se trouve juste ici dans l'angle de la vidéo, sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que je publie du nouveau contenu de ce genre. Maintenant, on va parler de ces fameuses 3 clés qui sont selon moi indispensables si tu veux réellement réussir en marketing relationnel. La première chose qu'il est impératif à savoir et à maîtriser, c'est de savoir comment prospecter efficacement. La plupart du temps, lorsqu'on débute en marketing relationnel, on nous apprend à faire notre liste de noms, à parler à nos proches, à nos amis, etc. Aux personnes que l'on connaît le mieux. Pourquoi ? Parce que ce sont les personnes qui sont censées nous faire le plus confiance et à qui il sera le plus facile de parler et de proposer notre activité, notre opportunité. Le gros problème avec ça, c'est que ces personnes, elles font, on va dire, elles nous connaissent, ça c'est une bonne chose, c'est le fait qu'elles nous font plus confiance que d'autres personnes. Maintenant, le gros problème avec ça, c'est que, et c'est la raison pour laquelle ça ne marche absolument pas, c'est que ce ne sont pas des prospects qualifiés. Si moi je regarde dans ma propre famille, sur toutes les personnes qu'il y a dans ma famille, aucune personne n'a l'esprit, on va dire, d'entrepreneuriat, n'a envie de gagner plus d'argent sur internet, n'a envie de créer un business, etc. Donc, elles ont beau me connaître et me faire confiance à 100%, aucune de ces personnes ne voudra me suivre parce qu'elles n'ont pas envie de gagner plus d'argent, on va dire, en créant un business sur internet. Donc, voilà pourquoi cette chose de faire sa liste de noms et d'aller parler à ses proches, ça ne marche absolument pas. Donc, premièrement, si tu te sens bloqué en te disant, comme moi, parce que moi, je me rappelle, je vais donner un petit peu mon expérience que j'ai eue, ça a été un énorme stress pour moi parce que j'avais une énorme envie de réussir en marketing relationnel. On m'a dit de faire ma liste de noms, donc j'ai pris une feuille, j'ai pris un papier et j'avais une liste d'à peu près 100, 150 noms. Et je me suis dit, punaise, ça veut dire que j'ai toutes ces personnes, j'avais mis ma grand-mère, j'avais mis tout le monde, j'avais mis ces 150 personnes. Et je me suis dit, punaise, au fur et à mesure où je passais ces personnes et je barrais les noms parce qu'ils ne voulaient pas, arrivé à 50, 75, 100, personne n'avait rejoint mon opportunité et je me suis dit, il me reste 50 personnes. Si je n'arrive pas à réussir en recruter quelques-unes dans ces 50 personnes, eh bien, je n'ai tout simplement pas pouvoir réussir en MLM parce que j'aurais épuisé toute ma liste de contacts. Donc, ça pour moi, c'est la pire méthode de faire du MLM. Prospecter efficacement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement d'apprendre cette compétence qui va te permettre d'attirer constamment de nouveaux visiteurs qualifiés et en masse vers toi, vers ton activité. Ça, c'est quelque chose qui se travaille, c'est une réelle compétence, il n'y a absolument rien à voir avec la chance. Beaucoup de personnes pensent, comme moi, je le pensais au départ, que lorsque tu as fini ta liste de noms, eh bien, tu es foutu en quelque sorte, eh bien, pas du tout. Ceux qui réussissent le mieux en marketing relationnel, ce sont des personnes qui parviennent constamment à se créer de nouveaux contacts. Maintenant, il y a la façon dont on apprend de manière générale, eh bien, en MLM, qui va être, eh bien, d'aller à l'extérieur, de se créer de nouveaux contacts. En parler, par exemple, à des personnes que l'on croise au hasard dans la rue, ça peut être des caissiers, ça peut être n'importe qui que tu vas croiser. Ça, c'est pour moi l'ancienne méthode, ça ne fonctionne pas du tout parce que c'est très compliqué de tisser des liens avec ce genre de personnes. Le meilleur moyen de tisser de réels liens et d'attirer vraiment des personnes du trafic en masse, du trafic qualifié en masse vers ton activité, ce sera tout simplement de te tourner vers Internet. Internet, aujourd'hui, ça te permet d'être en contact avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes et de pouvoir, sans bouger de chez toi, pouvoir créer justement des contacts avec des personnes et avec qui tu vas pouvoir, eh bien, entretenir ces contacts, encore une fois, grâce à Internet. Maintenant, la deuxième clé pour réussir en MLM, c'est comprendre une chose. Il y a tellement de personnes qui disent encore que le MLM, c'est exactement comme recommander un bon restaurant à une amie. Si tu sais recommander un restaurant à une amie, tu sais faire du MLM. Ce n'est pas du tout le cas, ça n'a rien à voir avec ça. Le MLM, c'est comme tout autre business sur Internet. C'est un vrai métier et pour réussir dans un métier, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut premièrement, il faut se former. Ce n'est pas quelque chose qui prend 10 minutes, c'est une formation qui est en continu, c'est une formation qui va te demander de pratiquer, de faire des erreurs, de recommencer pour pouvoir justement maîtriser le concept. Donc, pour réussir, il va falloir se former. Il y a deux façons de le faire, selon moi. Premièrement, si tu ne sais pas comment faire, tu vas te tourner vers un coach en marketing qui va te donner, on va dire, un petit peu les stratégies à apprendre, etc. Ça, c'est quelque chose que tu vas payer pour le faire. Et une fois que tu auras payé, tu auras les connaissances que tu vas pouvoir mettre en pratique. Et ensuite, pratiquer et t'améliorer. Maintenant, deuxièmement, c'est selon moi la meilleure méthode, si tu peux le faire, ça va être de te tourner vers ton sponsor, mais uniquement si ton sponsor est qualifié. Si ton sponsor, il a des compétences en marketing digital et en stratégie justement de prospection sur Internet, oui, tu peux te tourner vers lui pour lui demander justement comment faire et t'apporter les stratégies. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en MLM, on a la chance, si tu tombes sur un bon mentor, tu as la chance d'avoir une formation gratuite garantie. Maintenant, le problème, c'est que 99% des personnes, des sponsors, des uplines, n'ont absolument aucune idée de comment prospecter sur Internet. Si ton sponsor te propose comme stratégie d'aller contacter des personnes sur Messenger en leur posant les questions, tu sais, les questions clés qu'il faut poser, et si tu réponds si, tu vas répondre ça, etc. Comme si c'était un robot, ça ne marche absolument pas. On a affaire à des êtres humains. Les êtres humains, ils ont des émotions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, contacter une personne que tu ne connais pas, ne t'apportera aucun résultat. Donc, ces méthodes ne marchent pas, comme la méthode, par exemple, d'aller s'inscrire sur les centaines de groupes MLM qui existent sur Internet et sur Facebook et d'aller publier tous les jours des pitches d'opportunités qui ne servent absolument à rien. Faire ce genre de... Je ne veux même pas appeler ça une stratégie marketing parce que ça n'a rien à voir avec du marketing. Ça, cette stratégie, elle ne fonctionne absolument pas parce que si tu veux... Je t'invite d'ailleurs à le faire. Si tu utilises encore cette méthode, arrête tout de suite, fuis ton leader, apprends à te débrouiller tout seul parce qu'il ne va te servir absolument à rien. Vouloir faire des posts sur Facebook de cette manière-là, ça va te faire une seule chose, c'est te faire perdre du temps. Les posts sur Facebook, si tu regardes bien comment c'est fait, je t'inviterai à le faire, à aller voir sur les groupes, si tu es déjà inscrit à des groupes, regarde les publications de ces groupes. 99 voire 100% des publications sont des publications qui sont faites par des réseauteurs qui sont déjà dans des opportunités MLM. Donc toi, aller publier ta propre opportunité en disant que ta compagnie elle est mieux, qu'elle paye tant, que tu n'as rien à payer, que tu n'as rien à faire, etc. C'est exactement comme si tu étais un marchand de glace au milieu d'autres marchands de glace et que tous les marchands de glace essayaient de vendre des glaces à des marchands de glace. Tout le monde s'en fout parce que chacun fait des glaces, donc ils n'ont pas besoin de plus de glace, justement. Ce qu'il faut apprendre, c'est justement comment partir de ce groupe de marchands de glace et venir te poser sur, par exemple, une plage ou un endroit où il y a des gens qui veulent réellement des glaces. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et malheureusement, si ton sponsor n'a pas les compétences pour le faire, il faut que tu te tournes vers un coach en marketing, par exemple. Ça, c'est l'autre solution. Maintenant, comme je t'ai dit, ce qui est génial avec ça, c'est que la plupart des leaders et la plupart des uplines qui sont compétentes, elles vont te la prendre gratuitement. Moi, c'est ce que je fais avec mes filleules. Toutes les stratégies marketing que je mets en place, qui m'ont coûté des milliers et des milliers d'euros pour apprendre, je leur balance tout gratuitement. Pourquoi ? Parce que je sais que si j'arrive à, on va dire, recruter comme moi des petits brunos de partout qui deviennent aussi bons que moi en marketing, mais moi, je n'aurai plus rien à faire parce que j'aurai des personnes qui savent ce qu'elles font et qui vont travailler pour moi automatiquement. Donc, elles vont gagner et je vais gagner. Donc, voilà pourquoi les formations avec les mentors sont en généralement gratuites et c'est ça qui est génial avec le MLM. Maintenant, la troisième et dernière clé pour réussir un MLM, ça va être tout simplement d'apprendre très rapidement. Moi, c'est ce que je fais avec ma downline, avec mes filleules, c'est d'apprendre le plus rapidement à te comporter en tant que leader. C'est extrêmement important parce que la plupart des leaders, encore une fois, et ça, ça me désole, c'est qu'ils aiment bien être placés en tant que leader et à garder un petit peu leur downline comme des petits membres de club qui vont être là à dire, ouais, on reste, on est là, on est avec toi, on va réussir, on est tous ensemble. Et au final, ces personnes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles restent uniquement parce qu'elles sont fans de leurs leaders et sur des années de MLM, si elles restent pendant des années, tout ce qu'elles font, c'est payer leur auto-ship sans gagner le moindre sou. Donc, si tu veux un conseil, la chose la plus importante à retenir de cette vidéo, c'est que ce sont les leaders qui gagnent réellement de l'argent. Toutes les personnes qui fonctionnent en tant que suiveurs, qui vont rester en retrait, qui sont toujours là présentes, dans les Zoom, dans les meetings Zoom, dans les conférences et qui sont cachées dans le chat à rien dire, en disant seulement, oui, on est là, on est tous ensemble, ouais, on va réussir, ça, ce sont des personnes qui vont échouer à 100%. Si tu veux réussir, il faut te placer en tant que leader, c'est-à-dire te montrer sur Internet, faire tes propres présentations, du moins apprendre à les faire petit à petit et ce n'est que comme ça que tu vas réellement avoir des résultats avec ta société MLM. Donc, tu vois, ce n'est pas quelque chose qui peut paraître si simple que ça, au premier abord, c'est simple à comprendre, mais c'est plus dur à maîtriser. C'est pour ça que ça demande de la pratique, ça demande de la formation, mais ce n'est pas impossible. N'importe qui, qui part de zéro, peut se former au marketing, se créer une équipe et devenir un leader. Ce n'est pas quelque chose, on ne n'est pas leader, on le devient grâce aux compétences qu'on travaille et qu'on pratique jour après jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire, laisse-moi un like, ça me fera énormément plaisir. Si tu as des questions, pose-les-moi, je me ferai un plaisir d'y répondre, tout simplement. Et puis, si tu as d'autres questions, des choses en plus personnelles ou si, pourquoi pas, tu souhaites voir s'il y a moyen de travailler ensemble ou autre, je te laisserai un lien dans la description de la vidéo. Tu pourras voir, cliquez dessus. Ça te permet de me contacter réellement en privé. Donc, tu verras ça dans la description de la vidéo. Maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter bon courage dans la création de ton business en MLM, dans ta prospection. J'espère avoir pu te guider dans la bonne direction. Et puis, je te dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Bruno, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada